QWRK m'a envoyé des photos, des photos de bijoux pour chat. Tu savais qu'il y avait des bijoux pour chat ? Bah écoute, non, mais tu me l'apprends. Tu sais, les animaux, souvent, ils ont la queue en l'air. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit ? Leur trou de balle. Bah, il y a une marque qui a inventé le Twinkle Tush. C'est pour plus voir l'anus de ton chat. Non mais, c'est mignon de voir un petit anus de chat, c'est rigolo. Rigolo ? Ouais, c'est marrant. A chaque fois qu'il a mis son cul dans Bad News, c'était drôle. Ten. Oui, c'est vrai. Mais lui, il a beaucoup de poils, ça fait qu'on voit pas trop. Là, si t'as un chat comme Omelette, comme le chat de David Lafarge... Il s'appelle Om... Oui, il s'appelle Omelette, son chat. C'est la meilleure anecdote ! Tu préfères cette anecdote plutôt qu'il vive à Malte pour pas payer ses impôts en France ? Bah ça, c'est comme ça se sait. Tu préfères le chat Omelette ? Non mais c'est que, disons que de savoir que son chat s'appelle Omelette, je trouve ça quand même très goldé. Bah, j'aime bien les cartes Pokémon. Du coup, tu regardes un peu ? Bah, je regarde. Parce que, il a beau être surprenant comme garçon, là, il est surprenant. C'est-à-dire que tu sais jamais ce qui va se passer dans sa tête. Est-ce que si jamais des gens lui en parlent de tout ça, on le salue et on lui propose de venir dans Bad News ? Ah bah oui, parce que moi j'ai un Dracolos shiny. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 mec, bad news ! Un bruit qui court, c'est inquiétant. Un bras qui court, ça l'est plus. Vous êtes pas d'accord ? Oui, si, si, euh... Ah oui, toujours. Ouais. On est d'accord. Merci beaucoup, Pompoitou. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous sommes le 20 juillet. Ça y est, là, l'été commence à se tirer, là. On est à la moite, quoi. Moi, je sue, là. Je fais que de m'essuyer avec ce superbe torchon qu'il va falloir mettre au sale à la fin de ce tournage. J'espère, oui. En tout cas, je ne m'en servirai pas pour m'essuyer la queue après un rapport. On commence tout de suite avec, en bref, de... VIVENANT ! Un Italien est mort dans un accident de la route. Et la police a voulu appeler sa femme. Sauf qu'elle ne répondait pas. Et dans son numéro, dans son téléphone, ils ont trouvé d'autres numéros. Et un numéro beaucoup appelé. Donc, ils ont rappelé ce numéro. Et ils sont tombés sur son amante, sa maîtresse. Et il semblerait que, depuis quelques années, il ne se cachait pas. Et que, ben voilà, il était... Sa femme était au courant qu'il avait l'autre femme, etc., etc., etc. Et, chose extraordinaire, c'est que l'assurance vie du monsieur a été payée en partie à sa femme et à sa maîtresse. Genre, elles ont partagé, quoi. Ouais, ils ont accepté de partager, voilà. Ouais, elle devait être au courant. Elle a dit, écoute, tu le rends moins chiant. Peut-être. Il est plus agréable depuis que, ben écoute, on partage. L'histoire ne dit pas que c'est elle qui a sectionné ses freins. Enfin, c'est pour ça qu'il est mort, mais... Non, en tout cas, voilà. C'est un fait un peu rare. On passe tout de suite en très bref d'Alexis. Seine-Maritime. Un enfant de 9 ans a été arrêté au volant d'une voiture près de Rouen. Car il transportait son père alcoolisé. Le père avait 1,4 grammes dans le sang. Et il y avait un mec de 21 ans à l'arrière du véhicule. Et c'est l'enfant de 9 ans qui conduisait. Et la police l'a arrêté parce que la voiture faisait... Et le mec de 21 ans derrière, il s'est pas dit, ben je sais peut-être mieux qu'en dire ? Je sais pas. Il était alcoolisé aussi, ou je ne sais pas. Mais en tout cas... Mais à 9 ans, moi je touchais pas les pédales, frérot. Oui, t'imagines le père... De quoi conduire pour entrer ? Il devait être comme ça ! En bref, perso de Vincent. Ça se passe au Hellfest. C'est pas lui, c'est pas Vincent, mais c'est un pote à lui qui, au petit matin, se lève de sa tante. Et quand t'es au Hellfest, souvent le matin, les gens vont faire pipi ou caca. Et donc, il n'y a pas assez de toilettes et il y a une queue de ouf. Son copain Kevin a énormément envie de chier. Sauf que la queue est immense et il se dit, je vais pas tenir. Du coup, il reva à sa tante, il prend son paquet de Pringles, il chie dans le paquet de Pringles. Et après, il retourne devant la queue et il dit aux gens, « Excusez-moi, est-ce que je peux vous passer devant ? C'est déjà fait. » Et il a gagné du temps. C'est tout. Et on passe ensuite à la Bagnose Perso de Lisa. À l'époque, je suis une jeune femme de 18 ans. J'ai arrêté le lycée et abandonné l'idée de faire des études. Comme tout le monde. Je suis sexuellement active et ma vie se résume à faire la fête et fumer des pétards en me débrouillant pour faire un peu d'argent de manière pas toujours légale. Non, pas comme tout le monde. Mais volontaire et motivé, je cherche du travail. Et sur le bon coin, un jour, je vois une annonce. Vendeuse d'accessoires pour adultes. Et l'annonce décrit vaguement, mais sans être très explicite, un poste de vendeuse en sex shop. Évidemment, jeune, effronté, provocatrice. Je me dis, ça va être rigolo. Le sexe et les sextoys, c'est fun. J'envoie un mail avec un CV et je dégote un entretien d'embauche assez rapidement. Sur le bon coin, quoi. Je me présente à l'entretien dont le rendez-vous n'est pas dans un sex shop, mais dans un magasin de chaussures un peu miteux. Et là, m'attend seul un monsieur d'une bonne cinquantaine d'années, assez gros, avec des cheveux poivres et selles en queue de cheval. J'ai l'image. Tout souriant et qui me scanne de haut en bas en me faisant entrer. On s'assoit sur deux tabourets derrière la vitrine et l'entretien commence. Il me parle d'abord de sa carrière, qu'il aurait plein d'établissements de toutes sortes, d'entrepreneurs, qu'il aurait très bien réussi et possède des boutiques, de l'immobilier, etc. Il me demande si j'ai bien compris quel était le poste qu'il cherche avec cette annonce. Je lui réponds, vendeuse dans un sex shop, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, oui. Enfin, j'aimerais bien que toutes mes employées soient polyvolantes. Et dans la boutique, à l'arrière, il y a un showroom. Ça serait bien que vous puissiez y aller. Je réponds rien et je me contente de hocher la tête en l'attente de plus de détails. Un showroom dans la boutique du sextoy ? Je m'étais préparé pour un entretien de vendeuse, mais pas de stripteaseuse. Donc je sais pas quoi répondre. Et là, c'est l'escalade. Voyant que je m'étais pas enfui et que malgré tout, j'étais un peu curieuse, bien que prudente, il continue. Après, sinon, si ça vous intéresse, je pense que je peux vous proposer des contrats photo. Mais là, on parle d'une paye de vendeuse. C'est pas une paye de vendeuse. On est sur des contrats à 10 ou 15 000 euros. Pour un week-end. Pas mal. Et c'est pour des maxiétés étrangers en plus. Hollande, Allemagne, donc votre famille ne vous voit pas. En voyant mes sourcils se froncer, Ben, vous savez, les photos de pénétration sont simulées. Il n'y a pas vraiment de pénétration. Et si vous voulez, il y a des contrats où on ne montre pas les visages. Ou masqués. Ça veut dire qu'ils acceptent de faire des photos. Je sors du truc. Ils acceptent de faire des photos de meufs qui n'ont pas des pénétrations. Ils les mettent sur Photoshop, mais ils cachent le visage de la meuf. Quel est l'intérêt ? Je lui dis que c'est une sacrée somme d'argent. Et il m'explique tout un processus avec un garde du corps qui m'emmènerait sur des shootings et me raccompagnerait avec une mallette et avec les 10 000 euros. Honnêtement, à ce moment-là, je me dis que c'est louche. Et je ne pense pas le rappeler. Mais je décide de l'écouter jusqu'au bout, de la faire et faire la fille hésitante, mais légèrement intéressée. À l'époque, je n'avais vraiment pas d'argent. Et 15 000 euros, c'est quand même beaucoup. Donc je pose des questions, quand même. Donc je lui dis que je ne suis pas sûr, mais qu'en effet, c'est beaucoup d'argent. Et que peut-être je vais y réfléchir. Et là, il se dirige vers la porte de la réserve, à l'arrière. Et naturellement, il me dit, « Si tu veux, tu fais un essai maintenant. Je vois si tu as le genre de corps qu'on recherche. Et si tu as capable de me faire bander en me suçant, sachant qu'il en faut, parce que j'en connais des filles, je t'envoie sur des contrats photos. » Surprise, je suis resté muette. Et au moment où je me lève du tabouret, dans l'intention de sortir, il doit penser que ça a marché. Car il commence à enlever sa ceinture et à reculer dans la réserve. Sur ce, je lui dis, un peu bêtement, « Je vais boire un café. J'y réfléchis. Et je vous recontacte. Au revoir. » Je me presse vers la porte et sors de la boutique. Mon chéri de l'époque m'attendait pas très loin et j'avais l'air très très confuse en sortant de cet entretien. J'en ai parlé un peu autour de moi et après avoir débattu avec mes amis de l'opportunité, je me suis dit que franchement, même pour un mec qui fait du porno, c'était louche. Et que peut-être je devrais réfléchir à d'autres voies professionnelles. « Je n'ai jamais rappelé ces derniers arguments et j'ai continué le sexe consenti, non rémunéré. Et honnêtement, ça me va très bien. » Merci à toi pour ce témoignage qui doit arriver un peu trop souvent. Mais puis c'est surtout que ça doit fonctionner des fois, le truc de « il y va, et puis finalement ça le fera pas, puis il a eu... » Peut-être pas dans un magasin de chaussures. Mais peut-être que lui, pour lui, ça peut marcher, que des fois il arrive à se faire sucer. Ah oui, des fois il arrive à se faire sucer, choper ses quelques petites photos, et puis ciao, bonsoir. Ouais, c'est ça. Hé, une petite pub sur ce qu'on fait, parce que c'est l'été. Ah bah là, ouais ouais, de ouf. Sur nos boutiques Redbubble et Teespring, retrouvez une large variété de t-shirts, pulls et autres goodies farfelus. Bad News, Culture Z, La Petite Mort ou encore Fragespil, tout y est. Même cette bite en impression rigide. Vous pouvez également retrouver en librairie la bande dessinée Bad News, l'histoire du porne, ainsi que le cahier de vacances trash Bad News. Bonne journée. En bref de Julie, trouvée sur Police Tribune. Cette histoire est horrible. Vraiment, c'est une spéciale, c'est que des filles qui m'ont envoyé ces Bad News, et on est vraiment sur une spéciale pas cool. Pas cool. Une spéciale pas cool, quoi. Donc un homme, elle est arrêtée à Saint-Louis, donc aux Etats-Unis, parce qu'il a agressé sa femme. Il est accusé d'avoir agressé sa femme. Sauf que lui, il dit qu'il n'a pas frappé sa femme. Sa femme dit que oui, il l'a frappé. Il se retrouve en taule. Et aux Etats-Unis, tu sais comment ça fonctionne. En France, il n'y a pas, mais aux Etats-Unis, il y a la caution. Tu peux payer une caution pour sortir. Sauf que les cautions sont souvent très élevées, et que peu de gens arrivent à se payer une caution pour sortir. Et il y a une association aux Etats-Unis qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Paye ta caution. Ouais, on va l'appeler Paye ta caution. Le Saint-Louis Bile Project, qui paye les cautions pour les gens qui sont en prison quand il part du principe que la plainte n'est pas... Pas justifiée. Pas complètement justifiée, ou qui a un malentendu, et tout ça, machin, tout ça. Et le mec, la caution était de 5 000 dollars. Donc le mec, qui était un gars assez pauvre, ne pouvait pas payer. Et donc, l'association a réussi à payer la caution, à payer 5 000 dollars. Et le mec était libre à 16 heures. Et à 19h45, il tuait sa femme. Des fois, il y en a, il ne faut pas payer pour eux. C'est... Pas toujours gagnant. Putain. En bref, perso, de Ben. En bref. C'est un peu pour... Parce qu'on a eu quand même des trucs un peu trash. Enfin, trash humainement. Je ne réponds pas toujours quand vous m'envoyez des mails. Là, je lui ai répondu. Voilà. Tu l'as dit bravo, Ben. Pour faire court, à 27 ans, j'ai fait un AVC. Oh wow ! Mes symptômes, c'était que je ne pouvais plus parler, ni écrire, ni même mimer une simple envie de pisser. Et c'est dire que j'avais énormément envie de pisser. Après une batterie d'examen, me voilà dans ma chambre. Le mec avec qui j'étais pensait que j'étais un Rhum parce que je ne lui répondais pas. Quand mes parents sont arrivés, il a donc compris, il s'est excusé pour tous les commentaires qu'il a pu faire sur les Rhum. Celui-ci est remplacé par un autre, encore pire, un aveugle handicapé physique. Quand je dis pire, c'est la situation, bien entendu. Parce que, dialogue de sourds, lui est aveugle et moi, je ne peux pas dire un mot ni même mimer quoi que ce soit. Et donc, lui non plus ne peut pas comprendre que j'ai envie de pisser. Donc, ils ont décidé, vu que j'ai tout le temps envie de pisser, alors c'est peut-être l'AVC qui faisait que j'avais tout le temps la sensation d'avoir envie de pisser, ils ont décidé de me mettre une sonde. Le petit tuyau qu'on enfonce dans le trou du pipi et voilà. Et au milieu de la nuit, une douleur horrible. Le truc était mal mis ou s'est déplacé et donc, il a mal dans la queue, il a mal dans la vessie, enfin, il a méga, méga, méga mal. Et il sonne pour appeler l'infirmière. L'infirmière arrive, elle ouvre la porte, mais n'allume pas la lumière. Elle reste en noir, elle fait, oui, mais je suis muet. Mais oui. Je ne peux pas parler. Elle repart. Donc, je me fais, oh non, j'ai mal, j'ai mal. Je rappuie, elle revient, oui, et elle referme la porte. Je re-sonne encore une fois et là, enfin, elle allume la lumière en disant, oui, et là, j'arrive à lui faire comprendre que j'ai mal à la bite. Et là, elle fait, ah, ok, elle soulève le drap pour regarder la sonde urinaire et là, elle dit, oh ben, c'est juste une petite érection. En effet, une fois l'infirmière repartie, ça fait plus mal. Je suis là que mon histoire vous aura plu. Même si j'ai beaucoup raccourci, ça va beaucoup mieux et je n'ai gardé aucune séquelle. Ah, super. J'ai envoyé un message en lui disant, je suis très content que tu puisses bander. En bref, un maître chien, un hélicoptère, plusieurs agents sont intervenus dans une bourgade à Utrecht parce que quelqu'un les a appelés en disant, il y a du bruit, on essaye de défoncer ma porte, il y a des voleurs, tout ça, il y a des hélicoptères, machin, machin, les armes au point pour se rendre compte que c'était deux signes qui niquaient contre la porte du mec. De quoi ? Ah, 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 quand le mec il entendait frapper, c'était les ailes qui frappaient contre la porte, les signes baisaient contre la porte. De signes. De signes. Des animaux. Ils veulent rentrer, ils veulent rentrer. En bref, de Benjamin. En bref. Je ne l'ai pas élevé comme ça à lâcher sa mère, rencontrée par le journal. Lorsqu'elle a appris que sa fille allait participer à un tel événement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle fait. Il doit y avoir quelqu'un derrière elle qui la pousse à faire ça. Ça ne vient pas d'elle, c'est sûr. C'est presque suicidaire. Ce n'est pas une mauvaise personne, ma fille. Elle a tellement un grand cœur. Aidy Van Orny a fait jaser depuis qu'elle a annoncé dans plusieurs médias et à sa mère vouloir réaliser son fantasme, c'est-à-dire pour ses 23 ans se taper 23 bits d'un coup. Bon, la maman qui travaille à l'église. Eh oui, ben voilà. Alors bon, elle n'est pas hyper à fond. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un truc de vous me cassez les couilles avec votre église, je vais faire une dinguerie ? Possiblement. La bad news d'Alan. Du jour. La bad news du jour. Ça se passe à El Paso, au Texas. Alors le Texas, on est d'accord que c'est vraiment l'État un chouïa raciste, un chouïa homophobe, un peu bas du front. Bon, après, on fait des raccourcis. mais s'il y a un endroit aux Etats-Unis où je n'ai pas hyper envie d'habiter, c'est bien au Texas. Un homme a été arrêté par le FBI et avoué avoir kidnappé et agressé plusieurs dizaines de personnes. Il faudrait revenir en arrière et expliquer un petit peu le truc. Quelques mois, voire années plus tôt, quelqu'un se présente au commissariat au Texas et dit ils sont là, ils sont sur Terre. J'étais dans la campagne avec un pote et là, les aliens sont arrivés, ils m'ont capturé, ils m'ont amené dans leur vaisseau spatial, ils ont fait des tests sur moi et ils m'ont même mis une sonde anal. C'est sur ce parc. C'est terrible, c'est terrible. Et il y a eu une enquête. Et l'enquête a mené, a arrêté Arnold White, 73 ans. Ouais. Qui était un homme qui avait du LSD et du PCP, il mélangeait sa popote, il invitait des gens, il leur faisait boire ça et quand ils étaient bien défoncés, il les emmenait dans sa grange qu'il avait complètement transformé en vaisseau spatial. Il se déguisait en extraterrestre et les baisait. Et il leur mettait des trucs dans l'anus, des trucs comme ça, des sondes anales, etc, etc. Ah putain ! Et après, il les relâchait et les gens pensaient avoir fait une rencontre du troisième type alors que c'était un type qui voulait les enculés. Ça c'était juste non, je veux vous violer avec des objets en fer. Ouais c'est ça, c'est ça. Il insérait des doigts et des objets dans leur cavité corporelle, il avait même créé ses propres gadgets conçus pour ressembler à des outils et instruments médicaux extraterrestres. Il a choisi des victimes crédules qui n'auraient jamais pu tomber dans ses pièges, plusieurs de ses victimes étaient des ufologues amateurs qu'il a rencontrés dans des zones 51 ou à Roswell ou dans des Drum Circle. 347 accusations criminelles dont plusieurs accusations d'enlèvement d'agressions sexuelles graves par l'usage de drogues ou de copulations orales par anesthésie ou substances contrôlées d'agressions avec intention de commettre une agression sexuelle et de possession de substances illicites. Il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 382 ans à perpétuité 382 ans à perpétuité qui a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Bon il a 73 ans, ça va être la perpète. Ouais, ça va être fini dans pas longtemps. Moi, je trouve ça génial d'aller aussi loin dans la créativité. Oui, je vais te violer mais je t'apporte un truc auteur Disneyland quoi. Un décor, un costume, je te fais voyager quoi. Et à travers les planètes. C'est ça, il y a la 4D, il y a tout. Il y a tout. T'as l'odeur, t'as le goût. Abonnez-vous, envoyez vos bad news à contact. Vos chansons aussi pour le générique de fin, pourquoi pas. Et vos propres bad news à vous, peut-être il s'est passé des choses dans vos vies, peut-être pas. Et s'il ne se passe rien dans vos vies, achetez le cahier trash de bad news, comme ça il se passe des choses. A très bientôt, à mardi 17h45. A bientôt, ciao. 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 Ciao.